De pleines en forêt Je t'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux brouillères d'Ardèche Quelque chose dans l'air a cette transparence Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche Ma France C'est terre de liberté au-delà des frontières Aux peuples étranges Je suis né dans le Bérine, dans le département du Cher Le 23 janvier 1927 Dans la commune de Lunerie Dans le village exactement de Rosière Mon père a fait la guerre de 14-18 Et ça a été un moment très douloureux pour la famille Parce que son frère aîné était déjà parti avant lui Et il a été gazé Et il est mort des suites de ce gazage Je n'ai pas eu le temps de le connaître Je suis né en 1927 Mais je n'ai pas eu le temps de le connaître Et quand mon père a été appelé Il a été appelé un an après Son frère a été gazé en 1915 Lui il a été appelé en 1916 En pleine bataille de Verdun Où il a été envoyé Voilà l'an 5 Je suis tout jeune Je vais à l'école Je suis avec ma grand-mère Alors il y a donc Mes deux soeurs Une qui est plus jeune que moi Et l'autre qui est plus jeune que moi Là c'est une autre vue Je tiens le coq Je cherchais donc à l'apprivoiser A le dresser Mais ça n'obéit pas comme ça un coq Alors ça c'est ma première communion Alors je suis ici Et ça c'est un camarade de mon âge Pour la première communion Je suis enfant de coeur Donc enfant très sage Alors maintenant Là c'est ma mère Et ça c'est mon père Quand il est venu du service militaire Parce qu'il a fait la guerre 14-18 Il a d'abord été à Verdun Et après il a été sur le front salonique Il était face aux Bulgares Tes parents étaient-ils des personnes Qui s'intéressaient à la vie sociale Ou à la vie politique ? La vie politique C'est pas venu immédiatement disons Mais la vie sociale Oui Mon père quand il est revenu de la guerre Qui est rentré en usine Il a été syndiqué de suite Et ma mère Et ma mère qui était catholique Qui est morte catholique Donc Elle allait donc Les associations de charité chrétienne A militer Avec les femmes catholiques Pour aider Une aide sociale Aux plus pauvres Et donc Au fur et à mesure Donc L'évolution De la situation politique En France Alors Y compris moi J'ai été entraîné Dans le mouvement La guerre d'Espagne Le front populaire Quasiment en même temps Il y a eu une effervescence énorme Rosières C'est un village De 1500 habitants Mais il y avait 1200 ouvriers Qui venaient de tout le canton Et donc L'usine a été occupée En 1936 Moi je portais La musette A mon père Et à travers Les grilles De l'usine J'ai passé La musette De ravitaillement Et à la suite Il y a eu Donc les élections municipales Et la municipalité Qui était dirigée Par le directeur De l'usine Est passée Entre les mains Communistes Et c'est donc Mon père Donc là Il était à la CGT Et c'est là Qu'il a commencé Donc à avoir Les idées Communistes Et à la libération Il a d'ailleurs été Premier adjoint De la commune En quelle année Et à quel âge Avais-tu Quand tu t'es engagé Dans l'armée En juin Donc de l'année 1945 Parce que J'étais engagé Disons comme volontaire Dans les FTP Ça c'est sur le front de Royan Après être entré Dans Dans Benembourge Notre bar On a formé Un bataillon Qui est parti Pour le front de Royan Où j'ai été Un peu plus de 3 mois Donc Novembre Décembre Janvier 44 Et donc Janvier 45 Je suis ici Là Bon On fait un peu On prend un peu la pause Comme si on le tirait En train de tirer Enfin voilà Enfin on est sur le front Là c'est une photo Une photo Une photo M'a tombe prise Quand on est rentré Dans D'Ambourge J'ai l'insigne FTP Là Qui est Le bonnet fris Je m'engageais dans la marine Que plusieurs mois après Et Où j'étais d'ailleurs Volontaire Contre le Japon Et C'est là J'ai fait un stage De mécanicien Et je suis parti Pour l'Indochine Où je suis arrivé En décembre 1945 Et tiens Tu avais T'es 18 ans Et donc Mais pourquoi Vous combattiez Les Japonais ? Parce que c'était Un pays fasciste Allié de l'Allemagne Et qui Avait comme volonté Puis il L'avait mis Absolument en route Il avait commencé Dans Envahissant la Chine A faire des très grands Massacres De partout Donc C'était tout à fait La poursuite Du combat Qui avait été Qui était terminée Contre l'Allemagne Et contre l'Italie Mais qui devait Se poursuivre Contre le Japon Et quand Vous êtes retrouvé là-bas Enfin vous êtes retrouvé là-bas Avec votre bataillon Enfin le bateau Qu'est-ce qu'ils ont fait faire alors ? On est arrivé en décembre 1945 On nous a réunis sur la plage arrière du bateau C'est là qu'il y a un peu plus de place Il faut que tout l'équipage se tienne Et le commandant nous a dit Que nous allions avoir À combattre des déserteurs japonais Qui encadraient Qui n'avaient pas voulu donc se rendre Et qui encadraient des bandes de pillards Donc que nous Que nous venions Pour libérer la population On retrouvait Pour nous Il nous semblait Qu'on retrouvait en face L'ennemi Contre lequel On était venu combattre Volontairement Mais ça n'a pas été du tout ça Dans la réalité 28 mars 1946 Chers parents Dans la rade Nous voyons circuler des jonques Avec des voiles blanches propres Tout nous prouve Qu'ils n'ont pas besoin de nous Pour se diriger Au lieu d'être des boys Ils veulent être des hommes libres Mais là Le doute s'est instauré Enfin Je ne dis pas dans la tête De tout le monde Mais dans la tête d'un certain nombre Dont moi Et on a été très satisfaits Quand les accords du 6 mars Ont été signés Dans quelles conditions Le gouvernement vietnamien A pu constituer Un état Avec sa tête au chimine Parce qu'ils étaient Ils avaient un parti politique Le vietnam Constitué en 1941 Qui réclamait L'indépendance du Vietnam Et ils étaient poursuivis Alors par L'armée française Qui était fidèle à Pétain Et ils étaient poursuivis Par les japonais aussi Mais ils faisaient un travail Dans l'ensemble du Vietnam Et quand les japonais Donc Après avoir éliminé Les troupes pétainistes De l'amiral Deku À un moment de données Ils ont pensé Que ça pouvait se retourner Du côté de De Gaulle Donc ils ont attaqué Les troupes françaises Ils les ont fait prisonnières En massacrant une partie Donc Les vietnamiens N'ont non plus Comme ennemis Les troupes pétainistes Ils ont plus Comme ennemis Que les troupes japonaises Et qui commençaient A avoir beaucoup D'occupation Devant l'offensive Qui s'est déroulée Que contre eux Donc Ils ont intensifié Leur travail politique Et quand le Japon A capitulé Leur autorité Était telle Auprès de la population Qu'ils ont pu faire Donc un grand rassemblement À Hanoï Et proclamer L'indépendance Du Vietnam 15 jours après La capitulation Des japonais C'est une rare prise D'exemple pacifique Du pouvoir Et ça Ça aurait pu Continuer comme ça La guerre du Vietnam N'était pas obligatoire Et il y a ces accords Du 6 mars 1946 Qui reconnaissent Le Vietnam Avec son président Ho Chi Minh Comme Disons Un pays indépendant Alors Ils collaborent Avec la France Dans l'Union française Et on fait même Un défilé Je suis un des bateaux Qui défilent Devant le président Ho Chi Minh En baie d'Along Le nord comme le sud C'était le Vietnam Réuni Quand Ho Chi Minh Signe Il signe Pour l'ensemble Du Vietnam Mais Les français Signent Mais en même temps Ils disent Il y a un cas A part Sur lequel Il faut négocier Le sud Vietnam Ce cas A part C'est là Qu'il y a Les grandes plantations De caoutchouc Michelin Et Bon On veut poursuivre L'exploitation Donc on ne veut pas De dire Et après Il y aura Quelques manœuvres Pour proclamer Ce Soi disant Une autonomie De ces provinces Et cela Donc sera Déchiré Lorsqu'il y aura L'attaque De Haïfong Donc en novembre 1946 La même année Qu'ont été signés Les accords Du 6 mars Et là C'est vraiment Une provocation française Pour démarrer la guerre C'est une indication précise De l'admiral d'Argentlieu Qu'au prochain incident Il fallait faire Un exemple Et cet exemple Ça a été De bombarder Haïfong Pendant deux jours Et moi j'étais là Et j'étais à Haïfong Quand ça s'est produit Donc Incident Cessez le feu Et puis A 10h du matin Donc les Ordres vietnamiens De se retirer A 20 km de la ville Donc c'était fini L'indépendance du Vietnam Le Haïfong C'était le poumon Vers l'extérieur On leur fermait le poumon Donc les vietnamiens Ne se retirent pas Ils n'attaquent pas Les français Mais ils ne se retirent pas Mais à 10h Alors là Tous les canons Disponibles Compris ceux de la marine De mon bateau On a tiré On avait vidé De nos soutes On avait près de 500 augus Qui ont été vidés Un bateau De ravitaillement Est venu Le lendemain On a repris On a continué Donc à bombarder Et on tirait Et on tirait sur les civils Et dans la ville Et la plupart des morts Ils sont morts asphyxiés Ils ont brûlé Après Alors il y a des chiffres Qui ont été donnés L'amiral Batte A estimé 6 000 morts Ces civils Les vietnamiens On dit 20 000 Je pense plus Pour ça Compte tenu Ils n'ont pas pu fuir Personne n'avait fui Quand ils se sont tombés Et quand ils ont commencé Ça fuir c'était trop tard Saigon Le 23 mai 1946 Chers parents Nous sommes arrivés Hier matin à Saigon Le port est très animé Maintenant Cargos et navires de guerre Se succèdent sans cesse Dans les rues Il y a beaucoup moins De jeunes filles Un grand nombre de colons Se sont fait rapatrier Quelle est l'opinion De elles Sur notre manière De coloniser Pour ma part Je suis dégoûté Déjà dans le gol De Siam X s'était permis De frapper Un chef vietmine Un avocat Parce qu'il combattait Pour la liberté De son pays Et après avoir vu Nos avions mitraillé Des jongles de pêche En défense Ce n'est pas beau De notre part En Indochine Nous agissons Comme les boches Le faisaient chez nous La guerre a commencé là Parce qu'on a même vu partir Les colonnes blindées En direction de Hanoi Après les combats A été finis A bout de 48 heures Les combats A été finis Dans Raifong Donc on a vu partir Les colonnes blindées Et ça s'appelait Ouvrir la route d'Hanoi C'est une invasion Ouvrir la route d'Hanoi Avec des chars Protégés par l'aviation Et soutenus Par les canons De marine Dans leur progression Donc ça y est La guerre était commencée Et le 19 décembre Qu'il y a eu des incidents A Hanoi Et alors ça s'est généralisé Et là Hanoi n'est pas tombé En 48 heures Comme à Hifong En deux mois Il a fallu Deux mois Pour occuper Tout Hanoi Et pendant ce temps La résistance S'organisait Dans le reste Du Vietnam Et ça a été Les huit années De guerre Qui se sont terminées Par la défaite De De Nguyen Phu Tu restes combien de temps Là-bas au Vietnam Et dans quelles conditions Tu reviens à Toulon ? Je reste De deux ans Au Vietnam Je reviens J'étais arrivé En décembre Donc 45 Au Vietnam Et je reviens En France En décembre 1947 Où il y a D'ailleurs Des grandes grèves Alors Ma prise De conscience On peut La retrouver Parce que J'écrivais Des lettres A mes parents Et mes parents Ils ont conservé 150 Ils ont conservé Et on s'aperçoit Que c'est Dès les premiers mois De 46 Parce que Pendant tout un temps Je leur donne Que les explications Officielles Parce qu'il y a La censure Et à partir D'un moment donné Ma colère éclate Je dis C'est tous les jours Qu'on coule Des jonques C'est tous les jours Que les avions Il est mitraille C'est tous les jours Qu'on nous demande De tirer sur les villages Et là Donc J'ai déjà Une opinion Elle est tellement Définitive Que je demande A résilier Mon engagement On voit que c'est Une vraie guerre Alors Moi je suis donc De plus en plus Convaincu Je reçois quand même L'avis ouvrière Comme je suis Je suis abonné Je reçois Le journal communiste Duchère L'émancipateur Parce que Comme j'adhère au parti Donc on continue Donc à m'envoyer Et puis On ne fait pas De remarques On sait L'officier Mécanicien Donc un ingénieur Il m'appelle Le gros communiste Martin Pas parce que Je suis gros Parce qu'on est tous maigres Parce qu'on est crevés Les mécaniciens Mais Parce que je parle Ou très très ouvertement Mais Sans doute C'est dû à la présence De ministres communistes Au gouvernement Mais ce que je peux dire C'est que là On me fout une paix royale Par rapport à mes opinions Je ne parle pas de ça Toute la journée Mais Donc on sait Voilà comment Ces deux ans Il se passe Et là Il y a les 150 lettres Là Qui après Elles seront étudiées Par des Les intellectuels Qui font le livre Qui commentent Ces lettres Avec Jean-Jean Paul Sart Et qui confirment Ce que je dis A ce moment 3 juin 1946 Chers parents Je viens de lire Un livre Sur la guerre De 14-18 Les soldats Qui revenaient A l'arrière Et qui racontaient La vérité Et étaient traités De dégonflard C'est parce que Je vous dis Exactement mes pensées Que vous me dites Que je suis démoralisé Je vous raconte Ce qui se passe Et vous dis Mes impressions Ce n'est pas pour cela Que le moral est mauvais Mais il y a de quoi Être dégoûté Pourquoi ne pas Acheter directement Aux anamites Et les laisser Se gouverner eux-mêmes Puisqu'ils s'en sentent capables Ce serait plus conforme A notre idéal De liberté Le nom de la France Serait certainement Plus respecté Ce n'est pas En mitraillant Et pillant Des populations Sous prétexte De les délivrer Qu'on se fait aimer Aifong 23 novembre 1946 Chers parents Je vous récris aujourd'hui Car il paraît que le courrier a brûlé avec la poste navale En ce moment Il est 20h Des incendies rougeois partout dans le ciel Aifong Je n'entends plus rien Car j'ai les oreilles endormies par le bruit du canon Saigon Le 20 et 21 mars 1947 Chers parents Aujourd'hui nous avons un joli bilan à notre actif Un gosse tué et une femme blessée Sans compter les autres blessés restés dans les rizières Nous avons commencé la journée en envoyant une quarantaine d'obus de 102 sur un dépôt de munitions Viet Minh A 14 km d'ici Il paraît que nous l'avons fait sauter Après on a mitraillé les bois Sans rien voir d'ailleurs Puis ce fut l'arraisonnement des jonques Nous étions mouillés au milieu du fleuve Pour faire venir les jonques qui passaient On leur envoyait une rafale Si elles ne s'arrêtaient pas Les mitrailleuses tiraient dessus Et le canot allait les chercher Parfois les types sautaient à l'eau Et s'enfuyaient dans les rizières C'est bien là la preuve que nous ne sommes pas accueillis En libérateur Une jonque après la première rafale se dirige vers la rive Au lieu de venir vers nous Aussitôt les mitrailleuses ouvrent le feu Et le canot part à sa poursuite J'étais justement mécanicien de canot Il y avait deux FM à bord Nous étions à un kilomètre environ Les FM ont tiré sur la jonque pendant tout parcours A 50 mètres les tireurs cessent le feu A 20 mètres l'officier ordonne de tirer encore Les balles traversent le sangpant de part en part Un homme sort l'air affolé En levant les bras on accoste Un enfant de 7 à 8 ans avec 6 blessures Une femme avec 3 blessures L'homme n'a rien On ramène le tout à bord Où l'enfant meurt Le médecin fait des pansements à la femme Et on ramène le tout sur la berge Leur papier était en règle Selon nous avons une telle réputation Qu'ils ont eu peur de venir à la première rafale Ça prouve que les habitants n'ont guère confiance en nous Maintenant que nous lui avons tué son enfant et blessé sa femme Cette anamite, s'il n'était pas encore Viet Minh, le deviendra Voilà comment nous pacifions A part ça, la paix règne Je termine pour ce soir Bon baiser Sur le Mekong, 26 mars 1947 Chers parents Aujourd'hui on se trouve quelque part dans la région de Travine Ce matin nous sommes partis de Kanto La ville est assez grande Possède de très jolis villas Qui étaient jadis habités par les colons français Dans la semaine qui vient de s'écouler Les soldats de Kanto ont encore eu des pertes Un jour, 7 morts, 7 blessés Le lendemain, 6 morts Il y a un an, le cimetière militaire contenait une douzaine de tombes Il y en a maintenant 300 Vous voyez ce que nous coûte notre occupation Pour arriver à quel résultat La nuit, on ne peut même pas circuler dans les grandes villes comme Saïbon Depuis plusieurs mois Nous n'avons pas vu une goutte de pluie On ne s'en plaint pas A part ça, rien de nouveau Bon baiser En attendant, on m'affecte à Toulon A la station d'essai des combustibles C'est une bonne époque pour moi Et pendant ce temps-là, je grimpe en grade Quartième de chef, puis second maître Je passe l'examen, puis voilà Et je refais Là, je ne refais pas une quatrième de demande Parce qu'il ne me reste plus qu'un enfer Mais donc je m'occupe Je reprends contact avec le parti Et puis sur Toulon, j'ai pris contact avec le parti dans le chair Je reprends contact avec la fédération du parti Et alors il y a un fait qui se passe C'est que pendant, jusqu'en 1949 Les journaux communistes sont autorisés A l'intérieur de l'arsenal Donc moi je peux lire l'Huma Je peux lire l'Avantgarde J'ai pris contact avec les JC aussi Mais à partir de juillet C'est interdit Alors là, ça me donne une idée J'ai dit, mais il faut pouvoir continuer En disant, moi je fais le travail En rentrant le petit Varroa C'est le journal du coin Et je commente le petit Varroa, etc Dans le poste des mécaniciens Des fois le commandant il rentre Il ne dit rien Parce qu'on a le droit de voir les journaux Et puis on ne s'engueule pas Là-dessus Parce que les autres là Dans ce poste, ils n'ont pas été au Vietnam Donc là, dans cette période Je suis le seul à y avoir été Donc ça les intéresse De savoir ce qui se passait réellement Donc ils ne sont pas d'accord avec moi Mais il n'y a pas d'affrontement Et je recrute Et puis quand les journaux sont interdits J'organise la diffusion de ces tracts Je redige environ 14 tracts Le temps que je sois arrêté Du mois de juillet Donc au 14 mars Je vais faire imprimer Tapé et imprimer mes tracts Je les rentre Et après je vais sur un certain nombre de bateaux Sur deux porte-avions entre autres La Romanche Le Dismuth Où il y a après cette provocation De faux sabotage Donc le Croiseur Gloire Deux contre-torpilleurs Jules Verne Un bateau de ravitaillement et de réparation Et d'autres Dont j'ai oublié le nom C'est moi qui rentre les tracts à bord Et que je les remets Donc il y a des petits groupes qui sont constitués Je connais en total une soixantaine de noms de marins Donc je les apprends Disons à distribuer les tracts Pour ne pas se faire pincer par les flics Je les laisse aller seuls Mais je leur ai bien dit Il y a deux gars qui marchent devant Et qui n'ont pas de tracts avec eux Et ces deux gars ne parlent pas Ils se taisent Et ils regardent Ils parlent seulement s'ils voient les flics qui se cachent Parce qu'ils se cachaient Moi quand j'ai échappé J'ai bien vu Ils se foutaient dans des recoins etc Et puis S'ils se mettent à parler Vous vous débarrassez de votre tract immédiatement Et puis vous Vous pouvez même que continuer Ils vous arrêtent Vous n'avez rien sur vous Donc ça ne peut pas aller loin Alors eux évidemment Ils partent Et puis Ils se font coincer par les flics Que tu vois Ils font absolument pas comme je leur ai dit Mais ils se laissent intimider par les flics Et ils donnent mon nom Qui c'est qui vous a remis les tracts ? Second maître Henri Martin Et moi ils viennent me chercher Dans l'après-midi seulement Et alors ils m'interrogent pendant plusieurs heures Alors moi je dis que Tu vois Je n'ai donné des tracts à personne Et que j'ai mes opinions Je suis contre cette guerre Alors ils me menacent un peu Toi con Et donc C'est là À un moment donné Parce qu'il y a un gars Il gueule derrière moi Il y a celui Qui m'interroge Et puis un autre Le plus balèze Il me fait semblant Il y a des coups de poing Ça me frôle les oreilles Et à un moment donné Ça m'énerve Je me mets debout Je dis on y va Alors là il reste Je les soupçonne quand même Qu'ils veulent me tabasser Et puis ils sont plusieurs Je sais qu'ils peuvent se mettre à plusieurs Et m'assommer Mais j'ai pas envie d'être seulement assommé Sans avoir donné de coups Il me dit de toute manière On a les déclarations Tu ressors pas T'es arrêté Mais demain Donc on te présente Donc au juge d'instruction Nous on a les preuves nécessaires Alors comme Dans leur déclaration C'est simplement C'est Henri Martin Qui nous a remis les tracts Il n'y a rien pour condamner La guerre du Vietnam Alors j'ai dit Bon ben moi Ceux qui disent Parce que Ils m'ont parlé de tous les noms Je dis Ceux qui ont déclaré Que je leur avais remis Pour se dédouaner Je reconnais C'est moi qui leur ai remis Pour dédénoncer Le caractère disons Honteux Je ne sais plus le terme Que j'ai employé C'est dans le livre à Sarthe De cette guerre De cette guerre Totalement injuste Profondément injuste Ils voulaient savoir Qu'est-ce que je pensais Si l'Union soviétique Attaquait en France Si on se battrait Quand on est soviétique Ou pas Qu'est-ce qu'on ferait ? Parce que Leur grande idée C'était quand même ça De refoutre le parti Hors la loi Il y a eu une préparation Réelle quand même D'une guerre Et d'une guerre atomique Et donc Leur boulot était quand même De savoir Qu'est-ce que le parti préparait Contre cette guerre Dans la mesure où il arrivait Plusieurs jours après Le juge d'instruction Là il me convoque J'étais en maritime Et puis il m'inculpe Alors bon bah Il m'inculpe Il me demande Que de choisir un avocat Alors moi je me rappelais Le nom d'un avocat Qui avait défendu Les grévistes C'était Mert Scarmonkey Je lui donne le nom De Mert Scarmonkey Donc l'instruction Elle se poursuit Et puis Un moment de données J'arrive une fois Je suis convoqué Par la juge d'instruction L'avocat n'était pas arrivé Et le juge d'instruction Commence à m'interroger Et c'était par rapport Au sabotage Tentative de sabotage Sur le Nixmut Alors moi je lui écartille les yeux Et Je suis pas au courant De rien Mais je commence à répondre Tu vois Et à ce moment là Mon avocat arrive Et alors il se met en colère Il dit qu'est-ce que ça On commence à l'interrogatoire Avec mon client Alors que je ne suis pas arrivé Oh putain Il dit je ferai une remarque Tu vois Je sais plus quoi Je vois l'avocat Et puis il me dit Il y a effectivement Tu vois Un gars qui t'a mis en cause Alors je lui ai dit Je suis pas du tout au courant de ça Et alors il me dit Mais est-ce que tu connais Ce gars Cetaine-Bourger Ben je dis Il y en a un qui travaillait Avec moi Qui me l'a amené une fois Alors j'ai discuté avec lui Il m'a dit qu'il était d'accord Pour distribuer les tracts J'ai transmis son nom Au responsable Que moi je connaissais Pour porter les tracts Mais lui Il réfléchit tout seul Dans sa tête Et il dit Lui il fait son autocritique Parce que Après je pensais Je réussis à parler un peu Avec lui Et il dit C'est pas possible Que moi je fasse Payer un autre à ma place C'est dans sa déclaration Et c'est les flics Qui ont su gérer Il dit Tu dis que c'est Martin Il est plus gradé que toi Le premier procès A Toulon Du 17 au 19 octobre 1950 Alors les journalistes Ont mis le moment Le plus dramatique Parce que là C'est celui qui s'est engagé Comme volontaire Dans la crèche marine C'est le seul témoin À charge Contre moi L'Hébert Quel rôle il a joué Dans ce procès Alors L'Hébert C'est effectivement Un cas très particulier Parce que L'Hébert Est un Alsacien Et les Alsaciens Ils ont été mobilisés De force Dans l'armée allemande Mais Il y a un certain nombre D'Alsaciens Qui n'ont pas été Mobilisés de force Qui se sont engagés Comme volontaires Dans l'armée allemande Alors dans ces cas là Ceux qui ont été Mobilisés de force On les appelle Les malgré nous Et il n'y a rien A leur reprocher Mais dans le cas Où ils se sont engagés Comme volontaires Dans l'armée allemande À la libération Ils ont été Disons Condamnés Disons À 20 ans D'indignité nationale Pour s'être mis Volontairement Au service de l'ennemi Donc En tant que Condamnés À l'indignité nationale Liébert Ne pouvait pas Être dans la marine S'il était dans la marine C'est qu'il est venu En mission Policière Il n'y a pas D'autre explication Quand il arrive À l'essai L'usine d'essai Les combustibles Viens me trouver Et me dit Parce que moi Je ne me cache pas Que je distribue des tracs Je ne me cache pas Que je suis pour la paix Au Vietnam Il vient me trouver Et il me dit Qu'il est d'accord Avec moi Qu'il en a marre Des guerres Il est d'accord Avec moi Alors je lui propose De distribuer les tracts Avec moi Oh mais il dit Non je ne veux pas Distribuer les tracts Avec moi Mais je peux te présenter Un camarade Qui lui sera d'accord Un camarade Qui est sur le Dixmut Et alors Moi je lui dis Ce n'est pas la peine Moi je connais Un groupe Sur le Dixmut Je les vois régulièrement Je n'ai pas besoin De le voir à part Il me dit Si si Il insiste Il me dit Si si Ça sera bien Il tient à te voir Etc Bon ben je dis Amène-le Alors il m'amène Un camarade Que je ne connaissais pas Qui s'appelle Heine-Bourgère Et ce camarade On discute un peu Il est contre la guerre Alors je lui dis Qu'il y a d'autres camarades Sur le Dixmut Qui sont avec lui Qui prennent contact Avec Je vais aller prévenir Qui prennent contact Avec lui Et puis voilà Qui participera Qui participera A des distributions De tracts Sur le Dixmut Point final Et je ne le vois plus Je ne revois Donc le Solier-Berre Qu'au procès Ou alors lui Il est disons Le seul Qui m'accuse Comme ça En disant Que c'est moi Qui a inspiré Heine-Bourgère Pour faire le sabotage Alors que Heine-Bourgère Revient sur ses déclarations Où il avait avoué Que Je l'aurais Influencé Avoué Qu'il m'avait vu Bien sûr Il m'avait vu Mais Que je l'avais influencé Et là Il revient totalement Il prend l'entière responsabilité De ce sabotage De ce prétendu sabotage Parce que Mettre une poignée De meule et morie C'est un acte De colère Sur un palier De plus de 80 cm De diamètre Et 1,50 m de portée Ça ne pouvait pas Faire grand chose Même pas un échauffement Et ensuite Le procureur Quand il a requis Il dit Ayant été prévenu Qu'un sabotage Allait avoir lieu Sur le Dick Smith Mais alors prévenu Par qui Il dit On avait augmenté Les rondes Et on a pu s'en apercevoir Et retirer cette poignée De meule et morie Donc On a bâti Un prétendu sabotage Un sabotage Qui était pas Il y avait un geste de colère Mais on peut pas Appeler ça Un sabotage Et on a bâti Tout ça De toutes pièces Et avec l'aide Disons D'un provocateur Qui ne pouvait pas Être dans la marine En plus Il faut savoir Que le jour Où j'ai été arrêté C'est le jour On modifie Le décret Cérol Décret Cérol Qui condamnait Les communistes À mort Donc en 1939 On le modifie Pour qu'il puisse être applicable On dit Le maximum C'est plus la peine de mort C'est 20 ans de réclusion Donc peine Qui pouvait être applicable Alors là On m'arrête Aussitôt On m'accuse De sabotage On modifie Le décret Cécérol Et celui qui m'accuse C'est un nazi Un Alsacien nazi Qui s'engage volontaire Dans l'armée allemande Alors il y a quand même Un certain nombre De coïncidences Là c'est l'amiral Moulek Qui dépose en ma faveur Qui était donc avec de Gaulle À Londres Et bon C'est quand même Devant les officiers C'est bien qu'il y ait un amiral Qui vienne Té témoigner en ma faveur Là bon J'embrasse mon père Là c'est Les gendarmes maritimes Qui me raccompagnent Là c'est les tracts Une partie des tracts Dont on m'accuse Nous voyons plus clairement Que jamais Pour quels infâmes trafics On nous envoie mourir au Vietnam Et vous avez le culot De nous parler De patrimoine national C'est pour vos millions Que vous sacrifiez nos 20 ans Tout le monde voit Ce qui se cache Derrière vos grandes paroles Le véritable honneur Pour l'armée de la république C'est de ne pas se salir plus longtemps En luttant contre la liberté Du peuple vietnamien Salut aux dockers Marins Travailleurs et soldats Qui luttent contre la guerre Comme eux Agissons dans l'union Et exigeons le retour Du corps expéditionnaire On m'a refait un deuxième procès À Brest Et là Donc S'ils attendaient Que Je demande pardon Etc Ca n'a pas été le cas Là je suis en train De m'adresser au juge Et entre autres Je dis Je continuerai à crier Qu'il faut cesser Cette sale guerre La colonnation C'est 5 ans de réclusion Voilà Et dégradation militaire Donc Le deuxième procès Il s'est passé à Brest Le procès Alors Le procès N'a rien amené De nouveau Disons Par rapport A ce qui se savait Sauf Que c'était Maintenant La preuve a été faite Devant le tribunal L'accusateur principal A dit A dû reconnaître J'étais engagé Comme volontaire Avec les nazis Alors Quelle est donc La valeur De ce témoignage L'injustice Disons De De cette accusation Et puis A dévoilé Quand même Une machination Bien Bien préparée Madame Lucas J'ai un fils soldat J'apporte l'assurance Que toutes les mères Approuve le geste Magnifique D'Henri Martin Car la paix C'est le bonheur De tous André Pierès Il a navigué Avec Henri Martin Sur le chevreuil Il déclare Martin a dit Ce que nous pensons De la guerre d'Indochine Madame Perrin Elle est veuve De déporté La guerre C'est quelque chose D'atroce En tant que française Je comprends Et j'aime Ce jeune homme Marcel Chériet Aujourd'hui Député Du cher Il eut sous ses ordres Le FTP Henri Martin Dans chaque foyer Du cher On pense qu'Henri A eu tort D'avoir raison Très tôt Madame Pernier Si mon fils Mort en déportation Vivait encore Il serait d'accord Avec Henri Martin Nous avons connu Trop de souffrance Trop de larmes Louis de Villefosses Louis de Villefosses Capitaine de vaisseau En retraite On ne peut obliger Un homme Avoir brûlé des villages Et ventrer des femmes Et des enfants Sans rien dire Il crie la vérité Amiral Moulek Ancien chef d'état-major Des forces françaises Navales Libres Un français A le droit D'exprimer son opinion Sur ce qu'il croit être L'intérêt supérieur De son pays Jean Méreau Condamné à mort Par le tribunal maritime De Toulon En 1941 Henri Martin Continue à défendre Les véritables intérêts De la France La campagne avait déjà pris Une grande ampleur Parce qu'avant Que moi je sois arrêté Il y avait d'autres camarades Qui avaient été arrêtés Par exemple Arré Mondien Est arrêté un mois Avant moi Elle a fait un an de prison Au Fort Dua A Bordeaux Parce qu'on s'était couché Dans un train De matériel bi-militaire Il y avait eu plusieurs Il y a eu Cannabocat Rohan Saint-Brieuc Où il y a eu Des actions Pour freiner L'envoi du matériel De guerre au Vietnam Donc Il y avait du monde Ils n'étaient pas tout seuls 18 à Rohan Par exemple Je me rappelle un nom Jeanne Pitaval C'est de Toulon La police protège le tribunal Le mouvement Prend de l'ampleur Les manifestations Sont nombreuses Les inscriptions fleurissent Sur les routes Et les murs de France Le président De la république De l'époque Vincent Henriol Se plaint auprès Des dirigeants Du parti communiste français Ils n'avaient rien à me reprocher Comme saboteur Même démoralisateur de l'armée Ce n'était pas pour démoraliser Moi c'était pour L'armée Elle ne s'engage pas là-dedans Le livre de Sarthe Dans lequel ont collaboré Beaucoup d'intellectuels Non communistes C'était une excellente démonstration Que le procès Il n'avait pas lieu d'être Ma congénation N'avait pas lieu d'être Parce que ces intellectuels Ils ont pris Cette défense En même temps Contre la guerre du Vietnam Je pense Les deux Ils ont commencé Au moment du procès Ou après le procès Non Ils l'ont commencé Après le procès Obligatoirement D'accord Après le deuxième procès Est-ce que tu as revu Ces personnes Après ? Ah ben j'ai revu En particulier Tous ceux Qui s'étaient groupés Autour de Jean-Paul Sarthe Il y avait une réception Avec tous ces Grands intellectuels Dont je ne connaissais pas La première fois Que moi aussi Je me voyais D'accord Mais à part en photo Et J'étais un peu affolé Parce que Au moment Moi je n'ai pas Des Disons maintenant Je suis un peu plus A l'aise Qu'en disons Mais Là moi J'avais mon certificat d'études Et j'étais devant Des professeurs Bon Ce n'était pas Un examen En tout cas Il n'y avait pas Une volonté De me sanctionner Parce qu'ils avaient Agi pour me libérer Mais bon J'étais Voilà J'étais un peu gêné Je ne savais pas Quoi dire Il me semblait Ce que j'avais à dire Je l'avais dit Lors des procès Donc Je n'avais plus rien à dire A part De continuer la lutte Parce que Le Vietnam Ça se poursuivait Et que c'était Quand même ça La question essentielle Parce que C'était là-bas Que les gens mouraient Le peuple vietnamien Et puis Des français Qui se faisaient Inutilement Et ton parti Ça se passait Très simplement Parce que J'avais téléphoné À l'Humar J'étais libéré Donc Il avait pré-prévenu Il se demandait C'était vrai ou pas vrai Enfin Il s'était renseigné Et quand je suis arrivé Jacques Duclos Arrivé aussi Donc Assez vite Je me suis retrouvé Avec Jacques Duclos Que je connaissais Évidemment De 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 Non Mais ça Je n'avais jamais été Si près Et quand on connait Jacques Duclos C'était sa bonne amie Et tout ça Son enthousiasme Et tout Et puis Aragon Il est arrivé Qui m'avait dédicacé Son livre Que j'avais reçu en prison Il me l'avait repris Enfin Il me l'avait montré Donc Là Bon C'était Disons Je me suis senti Assez rapidement Et tous les autres De Boris Stalewski Qui ont profité Pour me faire Recrayonner Donc Je me suis senti Disons Très vite à l'aise Alors Puis Le fait D'être dehors Déjà Mais là Je me suis senti Comment dire Dans mon milieu Dans mon milieu Je me suis pas Senti Bon ben Accueilli Content Mais seulement Content Non Je me suis senti Il y avait Une joie partagée A égalité Au moment de la libération Rendez-vous est donné au café Picasso Crayonne Un dessin De victoire On aperçoit Picasso au centre Virgile Barrel Sur la droite Le secrétaire De la fédération Henri Bartin Libéré Le 3 août 1953 En fin 1956 On arrive avec Raymond Lien A Hanoï Au congrès De la jeunesse communiste Vietnamienne Alors là On descend D'avion Ils veulent me porter En ton triomphe Et puis Là C'est au milieu Des soldats De l'armée populaire Qui avait combattu A Dien Bien Phu Ils tiennent à me recevoir Et après Nous sommes reçus Alors là Par le président Au Kiguido C'est une poupée D'une de nos provinces C'est un mondien Qui est là Qui le montre Au Kiguido Là donc En début 1968 On a une délégation officielle Auprès de la direction Du parti communiste Vietnamiens Alors On est reçu Le secrétaire général Le Zuan Et d'autres membres De la direction Et là Donc On reconnait Pour notre délégation Jacques Duclos Etienne Fajon Charles Fourniaud Et moi Celui-là Alors On est à 10 mètres Sous terre Parce qu'on ne veut pas Être dérangé Il y a trop de bombardements On visite On visite La ville On nous montre aussi Des avions américains Qui sont abattus Au début Ils disaient qu'on ne pouvait pas Les abattre Mais On nous en donne Les preuves Et Il y en a eu Énormément D'abattus Surtout pas par Par l'aviation Pas par l'aviation Par les canons Et là On les voit Les canons De la défense De Hanoï Et Aussi parce que Les avions américains On est plus haut De faire un meeting Où on voit des centaines De personnes Ce qui est très dangereux Quand même Mais Bon Ils s'organisent Pour qu'il y ait Des évacuations Vite fait Si c'est nécessaire Et là Là c'est moi C'est à mon tour De parler Et donc Il y a plus qu'une délégation Avec Madeleine Riffaud On est invité Pour le dixième anniversaire De la fin de la guerre Et là On se trouve À Okiminville L'ancienne Saint-Higon Et on est reçu Par le secrétaire De la ville De Okiminville Et un an après Ce secrétaire De deux régions Devient secrétaire général Du parti Et lance la politique De Dogmoy C'est à dire De l'ouverture Là on en a 2002 C'est une délégation De vétérans Qui est reçue Par le général Jack Donc le général Évidemment On le reconnaît Ça c'est Madeleine Vincent Ça c'est Guy Ducolonais Et là Louis Bayot Qui est le président Des vétérans Et moi Et là De nouveau On est chez Le général Jack Et puis il y a Un échange Ça c'est Hélène Parmelin Et Picasso Qui a fait La couverture Je rêve Et je me réveille La fois c'est le Dans une odeur C'est un diap Des journées inoubliables Il l'a dédicacé C'est la dernière fois Qu'on a été D'abord avec Arlette En regard à Martin Et Madame Il parle de français Très très bien Très très bien Et ça c'est Directement sur L'ensemble De la guerre Avec les plans De la bataille Et tout ça Le relief Il y a des bons rapports Entre le Viettum Et la France Maintenant oui Etais-je Où tu n'étais pas Je me rendors Pour t'atteindre Au pays Que tu songeas Rien n'y fait Que fuir Et feindre Toi Tu l'as quitté Déjà Dans la vie Ou dans le songe Tout a cet étrange éclat Du parfum Qui se prolonge Et puis Tu l'as d'être L'espeuve C'est C'est T'es